Cette photo est très emblématique de l'action de SOS Méditerranée parce qu'elle a été prise lors de la première mission de SOS Méditerranée à bord de l'Aquarius en février 2016. Elle porte en même temps toutes les valeurs de solidarité et de fraternité qui sont à la base de l'action de SOS Méditerranée. C'est 11 photographes professionnels qui ont embarqué avec les marins sauveteurs sur l'Aquarius et sur l'Ocean Viking pour témoigner de la réalité des drames humains qui se vivent en Méditerranée centrale aujourd'hui. La douleur qui est derrière, encore présente. L'espoir aussi. Les personnes, ce qu'elles fuient en premier lieu, c'est la Libye, c'est l'enfer libyen. Dans quelles conditions ces personnes se retrouvent là-bas, l'esclavage, le danger permanent. Et là, en fait, leur seule alternative, leur seule porte de sortie, c'est la mer. Ils sont épuisés par un long voyage. Quelquefois, ça fait deux, trois jours qu'ils dérivent en mer. Ils ont pris le soleil, ils sont blessés, ils sont traumatisés par des aventures effroyables. Ensuite, on les prend un à un et on les monte à bord du bateau. Cette photo, elle est forte. Il s'agit de femmes qui viennent d'être secourues. Elles sont quand même dans un état d'épuisement physique, mais aussi psychologique. Mais de voir ces femmes qui vont remercier le fait d'être vivantes et d'entonner des chants émouvants, et de les voir s'exprimer de cette façon, c'est quelque chose qui est touchant et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est la célébration de la vie, en fait. L'émission de SOS Méditerranée, c'est sauver, protéger, accompagner, témoigner. Océan vécu, il y a le droit de faire bon chasseux. Océan vécu, il y a le droit de faire bon chasseux. Océan vécu, il y a le droit de faire bon chasseux. Océan vécu, il y a le droit de faire bon chasseux. Océan vécu, il y a le droit de faire bon chasseux.